Générique ... Jean Nouvel, bonjour. Bonjour. Vous faites l'actualité en Suisse avec le projet de musée d'art et d'histoire. On va parler de ça, mais vous faites l'actualité partout. Vous faites partie du petit cercle d'architectes planétaires. Il y en a quelques-uns sur les doigts de la main, de demain, qu'est-ce qu'on peut dire ? Des demain, sûrement. Oui, des demain, quand même. Depuis de très nombreuses années, décennies. Oui, enfin, je crois que l'Institut du monde arabe m'a fait entrer dans le club. Et la Suisse, le projet de Lucerne, le centre de Lucerne, ça a été... Oui, le centre de Lucerne, la première phase a été terminée en l'an 2000, donc ça fait déjà 12 ans. Ça, ça a été un très grand point de départ. Dans le monde entier, on l'a dit, Jean Nouvel. Oui, d'ailleurs, il y a eu un seul prix qui essayait de récompenser le bâtiment international, autrement dit mondial, le meilleur bâtiment mondial, qui avait un prix qui était donné tous les 3 ou 4 ans, c'est le prix Borromini. Et on a eu ce prix Borromini grâce au bâtiment du CERN. La Suisse, en général, vous est familière avec ses lenteurs et avec ses réussites. Ça vous fait sourire parce que vous avez expérimenté plutôt les lenteurs ces derniers temps. Oui, j'ai commencé à travailler pour Cartier, à Saint-Imier en particulier, à Fribourg. Et là, ce n'était pas si long que ça. Mais alors après, effectivement, dans le domaine public, c'était un peu plus long. Le fameux cube d'Expo 02. Ah oui. Un immense cube sur le lac de Mora qui a marqué toutes les mémoires. Instant et éternité, ce n'était pas uniquement le cube, c'était l'ensemble de l'exposition sur le lac avec ses ambiguïtés entre ce qui était là depuis longtemps ou ce qui était là pour peu de temps, ce qui était éternel, ce qui était éphémère, les tas de sable, les tas de bois, les bois qui flottaient, le travail avec Loss Kwinke. Oui, ce sont de grands souvenirs. Vous êtes un homme du sud-ouest de la France, on en reparlerait tout à l'heure. Oui, je suis né entre Bordeaux et Toulouse. Chaque paysage a sa poésie. Pour un architecte, j'imagine, encore plus. Pour vous, le paysage suisse, c'est quoi ? Le paysage suisse, pour moi, ce sont les montagnes, ce sont les horizons. C'est quelque chose de très impressionnant quand on vient du sud-ouest. Vous savez, on n'est pas habitué à ça. Ce sont les contrastes avec les saisons. Oui, c'est un paysage à la fois calme et grandiose. Les réussites et les échecs. Alors, les fameux emballages du chocolat cahier de Nelly Wenger, ça, ça a été un ratage. Oui, c'est un ratage lié à une guerre économique. C'est un des grands magasins qui est parti en guerre contre un matériau qui est le PET, qui est utilisé dans toutes les bouteilles d'eau minérale, donc qui est recyclable. Je ne connais pas exactement tous les détours de cela, mais ça m'est passé là. Vous, les architectes, vous avez réputation d'avoir un caractère épouvantable, en général, votre profession. En général ? Ça vous surprend ? Non, non, pourquoi pas, oui, je ne sais pas. Vous avez un esprit guerrier, je veux dire, quand on est dans un concours, c'est pour gagner, évidemment. Oui, mais les concours sont des luttes fratricides, souvent. Mais je pense qu'il y a quelque chose de vicieux dans le système, quand même. C'est-à-dire que quand on compare des travaux de nature sensible, ou culturelle, ou artistique, le critère n'est quand même pas totalement objectif. Si on compare des romans, par exemple, ou si on compare des peintures, ou des sculptures, bon, pourquoi l'une serait meilleure que l'autre ? Il faut faire un choix, puisqu'on ne peut en réaliser qu'une, donc ça passe par ce chemin-là. Mais ce n'est pas uniquement un classement au-dessus de tout soupçon. Vous étiez dans le dernier carré, par exemple, pour un projet que tous les Suisses connaissent, c'est l'EPFL, l'École politique fédérale de Lausanne. Pour finir, c'est un bureau japonais qui l'a fait. Oui, c'est Sanaa. Vous étiez vraiment dans le dernier, vous étiez face à face. Oui, oui, j'étais face à face. C'est une réussite quand même pour vous ? Ah oui, oui, c'est un très beau bâtiment. Oui, très, très beau bâtiment. Alors, la Suisse, on l'a coutume de dire, elle est conservatrice, elle résiste, on fait opposition. Alors, vous l'avez expérimenté ici, à Genève. C'est le projet du musée d'arrêt d'histoire. En général, c'est un état d'esprit suisse, d'après vous ? Ce qui est sûr, c'est que les procédures sont longues. En même temps, elles sont démocratiques, je crois. Par rapport à ce qu'on voit en France, où il y a beaucoup de travail de SAP avec les associations, et ce n'est pas du tout aussi clair, parce qu'au moins ici, ça ne se termine pas en référendum. En France, c'est beaucoup plus bizarre. Mais effectivement, les projets comme Lucerne, ça a pris 12 ans. Et je crois que le musée des Beaux-Arts s'en prendra 14 ou 15, ou 16, je ne sais pas, puisqu'on y en a déjà 12. – La France, le fait du prince, alors vous, vous l'avez directement connu, parce que vous avez évidemment côtoyé tous les présidents, notamment François Mitterrand, quand vous avez fait la maison du monde arabe, succès là aussi planétaire. – C'était le premier des grands travaux, même si c'était le bébé parmi les grands travaux. Mais le concours a été lancé en 1981, l'année de son élection. Et donc, ça ouvrait cette politique de marquage de son septennat par l'architecture. – Pour un homme politique, ça doit être extraordinairement excitant, de se dire, voilà, là, je veux qu'il y ait tel bâtiment. Ça se passe comme ça, vraiment ? – Oui, ça se passe comme ça, mais ça se passe aussi dans les stratégies politiques. C'est-à-dire qu'à l'époque, la ville de Paris était de l'autre côté, si j'ose dire, avec Jacques Chirac. Et je crois que c'était une façon pour lui de montrer que même à Paris, c'est lui qui marquait la ville. – Alors, vous êtes de partout, mais vous êtes d'abord français. À Paris, ça a été Pompidou, qui a beaucoup fait. – Oui, oui, c'est vrai, il a fait le sang de Pompidou, en particulier quand même. – Beaubourg, qui était à l'époque une véritable révolution. On s'est arrivé là comme ça a fait un bruit absolument incroyable. – Ça a bien vieilli, ça ? – Oui, oui, je crois que c'est une architecture d'époque, c'est une architecture post-archigramme. Archigramme, oui, ce sont ceux qui, à Londres, à l'époque, étaient l'avant-garde et faisaient les villes comme des machines, un peu. Et ça a été construit comme tel, mais en même temps, c'est comme une cathédrale. Il y a un parvis, il y a des arcs boutants, ça vient dans la ville de façon impeccable. – Oui, c'est un grand bâtiment. – Mitterrand aussi est un très grand constructeur, la Défense, enfin, c'est des projets sous plusieurs présidents souvent. – Oui, bien sûr. Non, mais Mitterrand, il a fait beaucoup de projets, des réussis et des moins réussis. L'Opéra Bastille, par exemple, ce n'est pas une réussite, mais il y a des projets, le ministère des Finances, l'Arche de la Défense, le Louvre avec Paye, tout ça sont des projets de Mitterrand. – Le Louvre de Paye, c'est un bâtiment que tous les Suisses, que tous les Européens pratiquent, parce qu'ils vont au week-end à Paris, etc. – Ça restera vraiment ou c'est un jour d'esprit ? – Non, non, c'est une façon de marquer que le Louvre devient un musée et d'architecturer toute la liaison. En fait, cette pyramide vient à un endroit qui avait toujours été marqué. Avant, il y avait un ballon captif qui était là depuis Gambetta et qui était juste au milieu comme cela. Lui, il a mis cette pyramide et en fait, de là, on visite toutes les anciennes fondations, en particulier celle du Louvre quand il était Châteaufort. Et donc, toute l'unité du Louvre est traduite par cette pyramide de verre et je crois que c'est une chose très bien placée et très bien dosée aussi. – Ça, c'est un projet que vous auriez voulu faire, par exemple ? – Vous savez, les architectes sont toujours très attentifs et très attirés par les choses prestigieuses et par les choses historiques très très bien placées. Mais à l'époque, j'étais déjà un peu dans le circuit et je devais faire le jardin des Tuileries. On m'avait demandé de faire cela, donc j'étais en discussion avec Paye et puis finalement, à un moment, ils ont dit le Louvre, c'est plus important. Ils ont différé le jardin des Tuileries, je ne l'ai jamais fait. Mais j'avais fait tout le plan d'aménagement du jardin des Tuileries qui était un plan absolument incroyable parce que c'est le plan de le Nord, c'est le prototype du jardin à la française. Malheureusement, il n'est pas en très bon état actuellement. – Pompidou, Mitterrand, Nicolas Sarkozy a l'impression que c'est un président qui a moins construit, c'est vrai ? – Mais oui, Nicolas Sarkozy a essayé de lancer le Grand Paris, toutes ses études alternatives sur le devenir de la métropole parisienne. Donc j'ai rendu ce projet avec une des équipes pluripuridisciplinaires, j'en ai dirigé une. Ça a été une formidable étude, malheureusement, elle est actuellement totalement bloquée. – Alors, ici en Suisse, ce qui fait l'actualité directe, c'est ce projet du musée d'arrêt d'histoire à Genève. On ne peut pas entrer dans les détails, c'est très compliqué, mais enfin, des grands plateaux en acier sur le musée, sur la cour du musée. – Oui, il y a une cour centrale, c'est assez bizarre, parce que c'est une cour sur laquelle le musée n'est pas réellement ouvert. Donc c'est un peu comme une arrière-cour, sauf qu'elle est au centre. Et on a joué sur un contraste entre le musée des Beaux-Arts conservé, mais pas conservé uniquement dans ses murs. J'ai demandé qu'on conserve sa muséographie sur les pièces les plus importantes. Donc c'est un voyage dans l'histoire, dans les années 10, 1910. Et en contraste avec ça, une autre époque, vous savez que les grands bâtiments publics sont construits toujours à travers différentes époques, comme ça. Et par contraste, donc, qui par contraste révèle la première, et la première révèle la seconde, ça va de soi, et qui arrive juste au niveau qu'il faut pour découvrir sur une terrasse le grand panorama sur Genève, sur le lac et sur le Gédo. – Alors terrasse avec cafétéria, j'imagine, c'est ça ? – Oui, oui, mais aussi espace pour les expositions, des choses sans montrer, il faut que tout ça soit lié. – Alors ça, c'est une vraie guerre de religion, il y a les pros et les antiques, ils se détestent évidemment, certains vous détestent. Quand on est une star de l'architecture, de toute façon, on suscite ça. – Il faut avoir le cuir épais. – Voilà, la commission des monuments de la nature et des sites a donné un préavis très défavorable, ça c'est la dernière actualité. – Elle avait donné avant, sur les mêmes critères, un avis qui était favorable, on ne sait pas pourquoi ça a changé, puisque nous on n'a pas changé le projet, mais enfin c'est l'avis, on va discuter avec eux, on va s'adapter. – Vous tenez le coup ou bien vous pouvez claquer la porte un jour ? – Non, je connais très bien le système suisse, je sais très bien qu'il faut discuter, qu'il faut aller, qu'il faut essayer de comprendre les autres et on va trouver le chemin. – Il n'y a pas, il n'y a quand même plus de vanité d'auteur, c'est un projet, il y a un moment où vous pouvez... – Moi je suis toujours dans le dialogue, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout quelqu'un de braqué sur une solution, je pense que l'architecture c'est l'art de résoudre un certain nombre de contraintes, puis il y a de contraintes, puis on a de raisons de faire de l'architecture, donc on va se dérouler avec ces contraintes, mais en même temps il ne faut pas arriver à faire des choses totalement idiotes, à ce moment-là on s'en va. – Il y a eu des exemples, ici en Suisse, c'est étonnant, par exemple vous avez amené en quelque sorte le lac au grand centre de Lucerne. – Oui, oui absolument, j'ai fait entrer l'eau, puisqu'initialement je voulais mettre la salle sur l'eau pour sauvegarder un bâtiment des années 30, par référendum ça a été interdit, donc j'ai dit si je ne peux pas aller sur l'eau, l'eau viendra à moi, pour faire une paraphrase de M. Lagardère. – Bon, pour un grand architecte ça doit être assez stimulant aussi d'être soumis à un vote populaire, on se dit vraiment vous êtes jugé par une population, c'est pas mal aussi. – Oui, c'est mieux quand même qu'il y ait un débat un tout petit peu consistant, parce que, et je trouve qu'en Suisse c'est ça qui est bien quand même, c'est qu'à travers ces référendums il y a de vraies explications, il y a de vrais débats, il y a de véritables campagnes, moi je suis allé là-bas pour expliquer des tas de choses à plusieurs reprises, j'avais l'impression d'être un homme politique qui défendait un projet politique. – Alors, très très grande réussite, l'Institut du Monde Arabe à Paris, le musée Branly, Tour Agbar à Barcelone, ça c'est la série des tours un peu, ça fait penser à celle de Londres aussi, qu'on surnomme le suppositoire, c'est pas très… – Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pardon, pardon, pardon. – Non, on peut la surnommer suppositoire, si vous parlez de la mienne, mais on la surnomme surtout Consolador. – Ah oui, on est dans le même… – Voilà, mais il faut savoir quand même, ce que personne ne sait ou presque quand on n'est pas de Barcelone, c'est que ces formes-là sont des formes utilisées par les Catalans, puisque à Montserrat, le vent, les reliefs éoliens ont créé ces formes-là, et les architectes catalans jouent avec ces formes-là depuis des siècles et des siècles, et Gaudi lui-même joue avec ces formes phalliques. Donc, c'est pas uniquement une question d'obsession sexuelle, c'est une question, une fois encore, de contextualité, de relation avec la culture architecturale locale. Je me suis pris pour un architecte catalan. – On vous sent passionné de l'histoire, quand vous êtes dans un lieu… – Je suis le fils d'un professeur d'histoire et de géographie, ça m'a marqué. – À Genève, en Suisse, c'est quoi l'histoire ? – À Genève, l'histoire, c'est celle du lac, c'est celle de cette frontalité, le côté frontalier aussi, je crois, avec la France. C'est une ville très calme, c'est une ville marquée aussi par son caractère diplomatique, par son caractère bancaire aussi, dans une ville du calme et du silence finalement. Oui, bien sûr, il faut jouer avec ça. – Le grand architecte de la région, ça a été comme le Corbusier ? – Oui, mais il a fait un projet à l'encre de Chine, celui de la Société des Nations, il a été disqualifié à cause de cela. S'il avait fait avec l'encre correcte, vous auriez un projet de Corbusier, un grand projet de Corbusier en dehors de l'immeuble Clarté, évidemment. – Pour vous, c'est une inspiration, le Corbusier ? – Le Corbusier, c'est une histoire, c'est un arrière-grand-père qu'on admire, évidemment. Mais on voit aussi avec le temps, sur ces théories urbaines, sur la machine à habiter et sur tout le zoning, et ses conséquences avec la charte d'Athènes, on voit quand même que ce sont des idées qui ont fait quelques dégâts. – Il y avait quelque chose d'un peu totalitaire dans la logique du temps, cette idée de tout reconstruire, pas du tout ? – Non, il y avait une idée absolument totalitaire, mais c'était l'idée de l'époque, c'était la modernité absolument très triomphante, on pouvait se passer de l'histoire, on pouvait devenir amnésique, il fallait aller vers le futur, il fallait vers l'abstraction, vers la lumière, tout ça, donc cette idéologie-là a créé des choses absolument formidables. Mais sur le plan urbain, on a un peu oublié quand même qu'on était entouré par des bâtiments qui devaient demeurer et qui étaient une partie de notre mémoire et on se rend compte aujourd'hui qu'on ne peut pas continuer à faire ça très longtemps. – Il y a des idées de lui à Lausanne, à Genève, vraiment de reconstruire entièrement la ville avec un centre et des artères comme ça, il y a une dimension vraiment mégalo là aussi. – Oui, à Paris, il y a le plan voisin où on rasait la moitié de Paris pour aller mettre quelques tours, etc. Oui, c'est des idées assez simples, pour ne pas dire simplistes à certains moments, qui faisaient office de ville, la ville c'est un peu plus compliqué que ça. – J'ai une nouvelle question bateau, on vient droit quand même, le projet dont vous êtes le plus fier, le projet réussi, abouti dont vous êtes le plus fier. – Je ne sais pas dire ça parce que j'ai un tel amour des spécificités, je suis l'homme des particularités, je ne crois qu'à une chose, c'est à l'architecture de situation. Donc je sais à chaque fois pourquoi un projet est comme ça. Je n'ai pas de préférence pour un petit projet ou pour un grand projet. Et comme un projet a beaucoup d'ennuis, comme un projet comme celui de Nemosus, par exemple des logements socio-animes qui ont été un peu martyrisés par les hommes politiques après, j'ai encore plus d'attention et d'affection pour des projets comme ça. Donc je suis vraiment partagé comme quelqu'un qui a beaucoup d'enfants, finalement il ne sait pas choisir entre ses enfants. – Deuxième question bateau, qu'est-ce que vous auriez voulu faire dans les très grands projets du passé ? Ce que vous auriez voulu signer, c'est quoi ? – Il y a tellement de choses formidables. – Versailles ? – Non, mais je suis quelqu'un qui suis très attiré par la lumière, par l'architecture liée à la lumière. Pour moi, un des chefs-d'oeuvre absolus, c'est la Sainte-Chapelle à Paris. Mais dans la modernité, il y a la maison de verre de Pierre Charot, évidemment aussi, qui est parisienne. Donc excusez-moi de prendre deux exemples parisiens, mais je pourrais traverser le monde. – On l'a dit tout à l'heure, le cercle des grands architectes planétaires, c'est peut-être 5, 10 personnes. Le prix Pritzker en 2008, ça a été la consécration, c'est à peu près le Nobel pour les architectes. Vous êtes aussi un logo, pour ainsi dire, votre tête, votre façon de vous habiller, votre présence. Vous êtes peut-être le plus repéré. Il y a ce vieux dicton qui dit, après 40 ans, on est responsable de son visage, c'est vrai ? – Je crois que c'est vrai, en fabrique un peu son esthétique, avec les contraintes qui sont celles de la spécificité des personnes. – Il y a une part de choix, donc ? – Oui, bien sûr. – Il est où le choix, pour vous ? – Quand on gère la rareté capillaire, par exemple, il faut prendre des options. – La célébrité, je crois même que votre nom est utilisé comme deuxième prénom des enfants de Brad Pitt. Et Angelina Jolie s'appelle, je crois, Chilo Nouvelle. C'est extraordinaire, ça. – J'étais très surpris. – Vous l'avez vu, Chilo Nouvelle ? – Non, j'ai vu Brad Pitt, mais je n'ai pas vu Chilo Nouvelle encore. – On parlait tout à l'heure du caractère des architectes. C'est vrai, on dit toujours que vous êtes immodeste, vous en général les architectes. La part de vérité ? – Je crois que la part de vérité, c'est qu'on porte des ambitions. Mais les ambitions, on ne les porte pas pour nous. C'est-à-dire, si on fait un projet comme celui de Lucerne, on est ambitieux parce qu'on est dans une ville historique, parce qu'on a un programme emblématique pour une des plus grandes salles de concert, etc. Donc on n'a pas le droit d'être modeste. On doit assumer les tâches sur lesquelles on s'engage et on attend de nous qu'on marque une époque, qu'on doit créer les témoins d'une époque. Donc on ne peut pas se faire tout petit tout le temps face à des problèmes comme ça. Il faut absolument assumer cette forme de témoignage et se dire que ce qu'on fait, ce n'est pas générosité, c'est pour donner quelque chose. – Quand même, quand on crée quelque chose d'énorme, souvent très cher, mais aussi qui est là pour des siècles, parfois plus, c'est quand on est devant son bâtiment, on dit c'est moi qui ai fait ça. Il y a un moment quand même où il y a un frisson, non ? – Oui, bien sûr, il y a surtout un vertige au moment où on le conçoit. C'est là où on se dit, au moment où on sait qu'on va le faire. Et puis après, on est tellement pris dans la fabrication, tellement impliqué et exigeant, et à ce moment-là aussi, on n'a pas eu autoritaire, par la force des choses, parce qu'on ne peut pas autoriser des déviances sur les bâtiments aussi importants dans la mémoire collective. Donc c'est à cause de ça, je crois, qu'on a une sale réputation, peut-être. – Comment on conçoit, vous dites, concevoir les… Comme gamin, on a tous dessiné des immeubles, puis on fait les petites fenêtres comme ça, on fait la cheminée. Quand on est Jean Nouvel, le premier dessin, c'est quoi ? – Je n'ai pas tellement un homme du dessin. Je suis quelqu'un qui essaie, justement par rapport à cette obsession des situations, je veux tout savoir d'abord. Donc je crée des groupes de consultants, j'écoute beaucoup, et puis surtout après, quand j'écoute les informations, je me mets dans l'obscurité, en général, ça se passe chez moi. Chaque matin, c'est les moments où je fais ça, et le lieu, c'est mon lit. Et je suis dans l'obscurité avec un masque, des boules qui yèsent, et je me mets dans une position de méditation, et là, je peux arriver au bout de quelques heures à quelque chose, des fois. – Et vous voyez, sans dessiner. – Oui, et à ce moment-là, je retourne à mon agence, et effectivement, j'annonce ce qui pourrait se passer. – Donc il n'y a pas de croquis de Jean Nouvel qu'on pourra vendre ? – Non, non, il y a des griffures, je dirais, parce que quand même, à un certain moment, il faut montrer de façon un peu plus précise la forme des idées, mais je ne suis pas du tout quelqu'un qui cherche par le dessin. Je cherche plutôt par les idées, par les dialogues, et ensuite essayer. En général, je fais deux listes, en fait. Je fais ce qu'il ne faudrait pas faire, ce qu'il faudrait faire. En général, il y a beaucoup de contradictions, et c'est à partir de là où la synthèse doit s'établir. Si à partir de là, on n'y arrive pas, c'est qu'il y a un vrai problème. – On le disait au début, enfin du Sud-Ouest, Sarla, Le Périgord, Bordeaux. – Mais Sarla était pour moi une ville incroyable, parce que c'est une ville d'architecture, c'est une ville médiévale, c'est un peu comme Mora, mais c'est plus grand. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de visiteurs. Ça a fait l'objet d'ailleurs d'une protection, une des premières protections décidées par André Malraux, à l'échelle non d'un bâtiment, mais d'un ensemble architectural, comme ça. Et je suis arrivé là-bas pour être dans un vieil hôtel du XVIIe siècle, et j'ai vécu au milieu de toutes ces vieilles pierres et de toutes ces architectures. Donc je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui vient de là. – On a des clichés sur la région, un foie gras, la truffe, le rugby. – Oui, bien sûr, le rugby. – Rugby, vous l'avez fait ? – Oui, bien sûr, je joue à Sarla, bien sûr, troisième ligne, elle. – Et bon vivant, comme les gens du Sud-Ouest ? – Et bon vivant, absolument, hédoniste complet. – Né en 1945 ? – Né en 1945. – C'est les Trente Glorieuses qui allaient commencer, ça a compté pour vous, ça ? – Je ne sais pas, parce que j'ai l'habitude de dire, il y a eu Hiroshima, Nagasaki et moi, parce qu'à quelques jours près, ça, c'est le même rythme. Oui, en fait, je crois que quand je suis arrivé à un niveau de conscience, c'était de l'après-guerre, il y avait un certain optimisme, une renaissance, je dirais. – Quand on va devenir architecte, ça compte, c'est quand même l'idée que beaucoup de choses sont possibles. – Oui, oui, je crois que je suis né dans une bonne époque pour être optimiste. – La vocation, la première vocation, c'est quoi, chez vous ? – Je voulais être artiste, en somme, plasticien. Et quand j'ai annoncé ça à mes parents, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas question. – Donc le fameux professeur d'histoire. – Voilà, donc ils voulaient que je devienne professeur ou ingénieur, ou quelque chose comme ça. Donc j'ai dit, je vais aller au Beaux-Arts en architecture, en espérant bien revenir après dans les beaux-arts, arts plastiques, je n'y suis jamais revenu. – Jean Nouvel, les futurs Jean Nouvel, ils sont là déjà, vous les sentez, vous les voyez monter. – Bien sûr, bien sûr. – Votre nom, il est déjà donné à des lycées, à des… En général, ça va très vite, hein ? C'est qu'on est vieux, presque. – Oui, non, non, je n'ai pas… – Vous n'avez pas de candidat ? – Non, non, je n'ai pas de lycée à mon nom. – Ça va arriver ? C'est quoi, le bâtiment qu'on pourra baptiser Jean Nouvel ? Il y aura beaucoup d'idées, hein ? – Non, mais ça, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Non, ce n'est pas mon problème, c'est le problème d'autres personnes. – Qu'est-ce qui fait lever encore un sourcil quand on est Jean Nouvel, quand on est demandé dans toute la surface de la Terre ? Qu'est-ce qui fait ? Alors, l'argent, c'est tout un moteur, j'imagine, quand on a un bureau d'architectes à faire tourner, quoi d'autre ? – Ce n'est pas l'argent qui fait courir, ce n'est pas l'argent qui fait courir. Ce qui fait courir, c'est automatiquement le fait de pouvoir faire quelque chose qui soit pour une société, pour un pays, pour une ville, pour une civilisation, c'est encore mieux. Donc, c'est de se dire, je peux peut-être servir à quelque chose là, et ça m'intéresse de plancher sur une situation comme ça. C'est ce qu'on fait actuellement sur les projets chinois, par exemple. C'est le vrai déclic, en fait, c'est la nature du projet. – Est-ce qu'on se dit, comme les écrivains qui se disent, voilà, ce sera peut-être mes dix derniers romans maintenant, ou mes dix derniers, on se dit que c'est les derniers ? – Oui, j'ai d'y penser, d'autant plus que chez nous, c'est plus long que d'écrire en romance. Enfin, il y a les écrivains qui ont mis longtemps aussi, mais chez nous, ça prend souvent dix ans ou plus. – Et alors, les derniers grands rêves, c'est quoi pour vous ? – Je n'ai pas de rêve en tant que tel. Souvent, il faut que ce soit la bonne rencontre humaine, d'abord. Ensuite, qu'on soit intéressé par une situation, qu'on devienne amoureux de cette situation. Moi, je crois que l'architecture, c'est une question de cœur aussi. C'est une question… On a envie de donner quelque chose. Et ça peut se passer sur des tout petits projets, ça peut se passer sur des grands projets, mais il faut être complètement habité par le projet qui va se faire. – Merci Jean-Louis. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501